Je me présente, je suis le président du club de soccer Les Boucaniers, qui est le seul organisme reconnu par la Fédération de soccer du Québec pour organiser des activités de soccer sous les arrondissements du Plateau et de Ville-Marie, et qui regroupe plus de 500 joueurs de moins de 18 ans. J'aimerais vous poser trois questions rapides sur les infrastructures sportives du Plateau. J'aimerais savoir quel usage vous prévoyez faire de la subvention qui a été récemment débloquée de la Ville-Centre. J'aimerais aussi savoir ce que vous entendez faire pour le terrain du parc Laurier, qui est absolument inutilisable dans les États-Unis dans lesquels il se trouve en ce moment. J'aimerais vous demander d'associer notre organisation à vos travaux de planification en infrastructures, de loisirs, parce que nous risquons d'être parmi les premiers touchés par les résultats. Donc, pour la première question, si vous vous permettez, je n'y répondrai pas parce qu'il y a une motion qui est déposée par beaucoup de discussions là-dessus. Pour la deuxième question sur l'état des infrastructures, l'an passé, il y a eu une grosse remise à neuf des terrains sur Baldwin. Il y a eu la fermeture des terrains pendant longtemps pour faire pousser l'herbe. Il y a deux ans. Et bon, ça a donné des résultats relativement satisfaisants. Les terrains, ils sont utilisables. C'est très bien. Il y a un mini-terrain de soccer qui est dans le parc La Fontaine qui est extrêmement utilisé. Et cette année, on a la bonne nouvelle d'apprendre que ça va être transformé en terrain synthétique. Je dis bonne nouvelle d'apprendre parce que c'est un investissement de la Ville-Centre qui va être fait. Donc, il y a une transformation de ce mini-terrain en terrain synthétique. Au sujet de cette surface-là, est-ce que je peux vous dire que c'est une surface qui, pour nous, n'a à peu près aucune utilité? Parce que ça ne correspond pas aux formats de jeu qui sont demandés par notre association régionale ou par la Fédération de soccer du Québec? Oui, mais ce que ça permet de faire, c'est peut-être qu'elle est extrêmement utilisée. Donc, on pense que ça peut libérer, attirer les gens qui l'utilisent pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une surface de jeu familiale. Et donc, ça peut libérer le terrain sur les autres terrains. Pour le parc Laurier, oui. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'autres terrains. C'est ça, un peu le problème. C'est qu'à part Baldwin, qui nous sert pour notre Ligue maison, pour le récréatif, et qu'on peut utiliser dans l'état où il est, même si ce n'est pas parfait, nous n'avons pas d'autres surfaces. Et Laurier est une surface disponible, mais tout à fait inutilisable, et qui mériterait d'être rénovée. C'est ça. Donc, il y a eu la même intervention qui a été faite par les joueurs de rugby la semaine passée. Alors, ce n'était pas la semaine passée, pardon, le mois passé, puis les mois précédents aussi. Et le parc Laurier, c'est une particularité. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on peut faire un investissement mineur ou même moyen qui va durer. Donc, si on fait un investissement de 200 000 $ en trois semaines, avec le nombre d'utilisateurs, le gazon va redevenir de la terre. Donc, le choix, c'est vraiment soit de le consacrer à des jeux pour la famille, donc faire une rénovation vraiment maison, là, puis… Qui ne durera pas parce que la surface va être utilisée pour toutes sortes d'activités. Pour rendre les gens qui lancent le frisbee, etc., mais qui ne peut pas être utilisée par une association professionnelle, soit d'y aller avec un investissement majeur, Donc, une surface synthétique. Et cette surface synthétique-là, on sait que le parc Laurier, c'est un parc très contaminé, donc il y a un coût supplémentaire, là, important. Pour l'installation d'une surface-là, on parle facilement d'un point 5, un point 6 millions et peut-être plus, compte tenu de la contamination. Nous n'avons pas prévu ça dans notre PTI. Nous n'en avons jamais… on ne l'a jamais présenté comme étant un projet qui nous tenait à cœur. Mais on est tout le nord du parc Laurier. On va devoir, à un moment donné, se poser la question de ce qu'on en fait. On a bien travaillé sur le sud, on a travaillé bien sur la section est aussi. On va devoir se poser la question. Et on pourrait, à une certaine époque, le parc Laurier était considéré comme un parc d'équipement. Deux terrains de baseball, un terrain de soccer, etc. Est-ce qu'on veut garder cette vocation-là? Et si on la garde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enlève un terrain de baseball? Est-ce qu'on donne plus de place pour le soccer familial? Est-ce qu'on clôture le terrain de… mieux le terrain de soccer pour qu'il puisse être préservé uniquement par les joueurs de ligue? Une surface naturelle a une utilisation au maximum d'une quinzaine d'heures par semaine pour… Non, ça ne marcherait pas. Et ça ne marche absolument pas. Et donc, est-ce que la population appuie un investissement à cet endroit-là? Alors, la consultation du nord du parc Laurier serait une bonne clé pour résoudre cette quadrature du cercle. Elle n'est pas prévue dans les semaines et les mois qui viennent puisque d'ici la prochaine élection, d'ici la prochaine élection, on n'aurait ni le temps ni les budgets pour le faire. Mais ça peut faire un bon sujet de débat pendant l'élection, d'une part. Puis d'autre part, une consultation à l'automne après l'élection pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Parce qu'on fait face à la problématique où on est un club en reconstruction avec beaucoup de jeunes enfants qui, pour l'instant, jouent sur des surfaces plus réduites, comme à Baldwin ou à Pierre-Dupuis, mais qui vont devoir avoir besoin de surfaces à 11 d'ici deux ou trois ans. Et pour l'instant, l'arrondissement n'est pas en mesure de nous fournir des surfaces de jeu pour les enfants. Oui, effectivement. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci. Oui, certainement. Question pour vous. Oui. Est-ce que, ce que je crois comprendre, c'est que ça ne répond pas à votre besoin de faire une surface synthétique au parc Baldwin? Pour l'instant, ça ne répond pas à notre besoin pour la raison que Baldwin est utilisable dans l'état où il est. Ça nous permet d'organiser nos activités de soccer récréatif, que si Baldwin est refait en synthétique, en tout ou en partie, nous allons en être privés pendant au moins un été, ce qui va nous mettre dans une situation tout à fait catastrophique parce qu'on n'aura pas de terrain sur lequel se replier. Donc, Baldwin, dans l'état où il est, nous permet d'organiser une partie de nos activités. Il faudrait qu'il y ait une solution de remplacement qui serait laurier refait en premier, si l'intention est de faire Baldwin un jour, mais il faudrait que Baldwin soit refait après que laurier ait été fait. Oui. Merci, monsieur. Merci. Merci.